Né en 1994 à Abidjan, Edith Proubleu se passionne dès son plus jeune âge pour les nouvelles technologies. Après son baccalauréat déobtenu au lycée Sainte-Marie de Kokodi, elle s'inscrit en faculté de sciences économiques. En 2009, elle fonde, avec d'autres passionnés d'Internet, l'ONG Akendewa, dont la mission est de promouvoir Internet en Côte d'Ivoire. Séduite par son dynamisme, l'agence de communication AOS Africa l'a recrutée en 2010 comme chef de projet web et community manager. Riche de cette expérience, elle fonde en 2011 avec une autre passionnée d'Internet, Ayana Waluzin, le premier magazine en ligne ivoirien, exclusivement conçu par des femmes pour des femmes. Edith Proubleu est affectueusement connu sous le nom de la coqueluche du web pour sa passion et ses nombreuses réalisations. Wow, mon enfance, mon enfance a été agréable, normale. J'ai grandi avec des parents qui évoluaient donc dans un environnement. J'étais des fonctionnaires, donc des enseignants et j'ai beaucoup appris d'eux. J'ai beaucoup également appris de mes sœurs parce que je suis issu d'une famille avec cinq grandes sœurs et un petit frère. Donc ça a été un environnement assez normal mais aussi challengeant. Globalement, oui. En tout cas, j'essaie. C'est vrai que tout n'est pas parfait et j'ai pas envie que ça soit parfait parce que je ne recherche pas la perfection. Mais globalement, j'essaie de donner le meilleur et le maximum à mes trois garçons. J'ai trois petits garçons de 15 ans, 10 ans et 2 ans et j'essaie autant que faire se peut d'être disponible mais surtout d'avoir des moments de qualité avec eux. Ce n'est pas la quantité qui compte mais la qualité. C'est-à-dire que quand je suis avec eux, je suis présente et j'essaie de partager ce que je fais de mon métier, de mes activités avec eux pour qu'ils puissent comprendre ce que l'homme m'ont fait au quotidien. Et ma plus grande attente, mon plus grand rêve, c'est que mes trois garçons soient fiers de moi. Alors, j'ai été tout d'abord chef de projet web et community management chez AOS, le groupe AOS en Côte d'Ivoire. Et ensuite, j'ai travaillé chez People Input, une agence de communication digitale qui a été l'une des premières agences de communication digitale dans la sous-région ouest africaine qui était basée au Sénégal. Et j'ai été business developer. Ensuite, j'ai été country manager pendant quatre ans. Donc, j'ai géré cette agence en Côte d'Ivoire et cette agence digitale qui a été aussi l'une des premières en Côte d'Ivoire a eu le bonheur de gérer de grands clients dont des opérateurs téléphonie mobile. Et ensuite, j'ai créé ma propre agence de 2016 à 2019, ma propre agence de ComDigital. Et voilà, aujourd'hui, je suis dans l'audiovisuel et on va dire, je suis en mode consultance pour certains clients. La naissance professionnelle qui m'a le plus marquée, mais c'est People Input. Donc, la première entreprise, on va dire, que j'ai gérée, dont je me suis occupée du recrutement avec des métiers qui n'existait pas à l'époque. Donc, le community management, le social media management et tout ce qui découle donc des métiers du web. Et ça a été une expérience enrichissante, très challengeante également parce qu'il fallait convaincre des multinationales, des entreprises d'investir et d'être présents sur le numérique, sur le web, d'avoir une présence numérique. Et en 2012, jusqu'en 2015, 2016, ce n'était pas du tout évident, mais ça a été extrêmement gratifiant de voir ce secteur évoluer et de voir un secteur qui aujourd'hui est devenu à peu près mature parce que maintenant, on a des universités, on a des grandes écoles qui forment au métier du numérique. Ça n'existait pas avant et je suis fière d'avoir fait partie de cette histoire en tant que pionnière. Les clés de la réussite professionnelle, je dirais la vision. Il faut avoir une vision. Il faut être concentré, il faut être focus. Il faut se projeter toujours dix ans plus tard. En général, c'est ce que je fais. J'essaie de voir le secteur dans lequel je suis et je me projette dix ans plus tard pour voir ce que ça va devenir dans dix ans. Et est-ce qu'il faut que je continue ou que j'arrête ? Quelles sont les perspectives ? Après la vision, il faut être extrêmement bien entouré. Il faut avoir ce que je dirais une team, que ce soit une team professionnelle ou en dehors du monde professionnel. Il faut avoir une team, un peu comme dans les opérations d'extraction. Vous avez un commando qui est là à vos côtés, qui est présent en tout temps et qui peut réagir pour vous à tout moment, no matter what. Il faut avoir une team qui est prête pour vous. Et ensuite, je dirais après la vision, après la team, le commando, il faut également, également, également partager. Il faut share. Il faut donner. Parce que, en général, et c'est une phrase qu'un ami que j'aime bien, aimé à répéter, tout ce qui ne se partage pas, pourrit. Et on est dans un environnement où on a besoin de partager. N'ayez pas peur de partager vos projets. Oui, vous pouvez penser qu'on va vous voler vos projets, mais de toute façon, la même idée que vous avez quelqu'un d'autre là. Et si vous ne la partagez pas, vous ne saurez pas, si votre projet, il est viable, il est bankable ou pas. Ou si vous allez vous casser le nez, la tête ou pas. Donc, il est important de partager, mais de partager également aux plus jeunes, de se nourrir des plus jeunes. Parce que le monde évolue extrêmement vite, surtout dans le domaine du numérique, le domaine dans lequel je suis. Ce que vous apprenez aujourd'hui sera différent le lendemain, ou la minute qui suit. Donc, il faut énormément partager, redonner ce que vous avez appris aux autres. Et voilà. Donc, vision, team, commando et également partage, sharing. La femme a toute sa place. La femme prend toute sa place depuis longtemps. Peut-être qu'elle ne se rendait pas compte de son pouvoir, mais la femme est maintenant de plus en plus à des postes et décisions. Les femmes africaines surtout, elles prennent leur place autour de la table, autour des tables de discussion. Mais il y a encore des efforts à faire. Mais on constate qu'il y a énormément d'initiatives en ce moment sur le continent depuis ces dix années pour inciter les femmes à se mettre en avant, à travailler en communauté, ce qu'on appelle la sororité. Mais également que ces femmes s'investissent aussi en politique, même si ça prend du temps, même si c'est difficile, parce qu'il y a certains pesanteurs sociales qui sont encore un frein. Mais de plus en plus de femmes africaines se mobilisent, pour prendre leur place autour de la table à travers l'entrepreneuriat. Elles sont dans différents secteurs d'activité, que ce soit dans l'agriculture, le numérique, les industries. Elles émergent et elles n'ont pas peur de prendre la parole et de partager parce que de toute façon, sans femme, il n'y a pas de futur. Des fois, ça me dérange un peu de parler de leadership féminin. Je parlerai de leadership tout court. Le leadership tout court parce qu'on est tous des êtres humains de toute façon. Pour développer ce leadership, c'est la confiance en soi. Il n'y a pas d'autre maître. Il faut avoir confiance en soi pour être un leader. Et les clés que je pourrais donner, en général quand j'ai des femmes qui me contactent pour me dire oui, j'aimerais avoir autant de facilité de prendre la parole devant le public, de m'exprimer et tout. Je dis déjà, il faut comprendre que la personne qui en face de vous, elle ne va pas vous manger, en fait, de toute façon. Vous êtes pareil. Voilà, il faut comprendre cela. Mais il faut passer par de la formation. Donc, il y a des clubs et des clubs de toast mastering qui sont des clubs pour apprendre à prendre la parole en public qui existent. Il y a du coaching qui existe également pour apprendre à prendre la parole en public. Et il faut passer par la formation. Il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner pour développer cette confiance en soi, pour développer ce leadership. Et après la formation, il faut que vous alliez sur le terrain. Vous alliez dans suffisamment d'événements comme ce genre d'événements, de conférences auxquels on participe, pour prendre également la parole, discuter avec des personnes pour pouvoir briser ce problème de leadership. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. C'est quelqu'un qui s'exprime, qui parle de ses idées et qui n'a pas peur de donner son opinion également, mais qui n'a pas peur d'aider les autres aussi à avancer. Le message que je souhaiterais faire passer aux jeunes femmes leaders, mais je lui dirais de continuer. De toute façon, vous êtes déjà leader. Donc forcément, vous savez où vous allez. Vous avez une vision. Je dirais de considérer toujours chaque obstacle comme un carburant, comme du carburant. Parce que quand toutes les choses, quand tout est facile, on se repose sur ses lauriers et la vie en général nous pousse à nous dépasser. Donc chaque obstacle, chaque difficulté doit être le carburant qui vous pousse à vous améliorer, qui vous pousse à aller au-delà de vos limites et qui vous pousse en fait à mieux vous connaître et à vous réinventer chaque jour. Croyez en vous, continuez à croire aux yeux.